... Pas une voix, pas un bruit, ni même un clapotis. Les sources chaudes de Luxeuil que les Romains déjà appréciaient en leur temps ne soulagent plus personne momentanément. ... On est au mois de mai et j'ai toujours personne. Je suis le seul à me promener dans ce bâtiment et à chercher mes curistes ou mon personnel partout. ... Pourtant, tout s'annonçait bien. Le 9 mars, l'établissement ouvrait ses portes. Les 50 salariés étaient à leur poste, prêts pour une nouvelle saison, stoppée nette pour cause de crise sanitaire. Quand on a ouvert une semaine et qu'on se dit que je ferme déjà l'établissement, avec tout le travail que ça a demandé, on a passé tout l'hiver à préparer notre saison thermale et au bout d'une semaine, on se dit qu'il faut tout refermer et on ne sait pas pour combien de temps. ... J'ai un tempérament très optimiste des choses tout le temps. Donc je ne suis pas angoissé pour autant. Mais ça fait drôle. J'ai au moins un beau cadre de travail, même si je suis seul à l'intérieur de ce bâtiment-là et qu'il manque la relation sociale. On a un bâtiment classé monument historique avec des murs du 18e, des intérieurs du 20e, dans lequel il fait bon vivre malgré tout. Un décor qui ne doit pas faire oublier que le lieu est dédié aux soins, à 90%. Tout doit être repensé, réorganisé pour le retour des curistes. Il va falloir augmenter les équipes et puis diminuer le nombre de curistes. Jusqu'à l'année dernière, on recevait 500 curistes par matinée dans le bâtiment. Je n'ai encore pas fait de calcul, mais on sera certainement obligés de passer à beaucoup moins en même temps. On va être obligés de limiter aussi le nombre de curistes par équipement. Ce bassin-là, normalement, accueille jusqu'à 10 curistes. Je pense qu'on va tomber à 6 curistes maximum pour pouvoir faire respecter les distances à l'intérieur de ces bassins. 2020, une année thermale particulière au calendrier bousculé qui ne doit pas être une année blanche. 500 curistes, c'est 700 personnes à Luxeuil. Pour une ville de 7000 habitants, c'est 10% de la population qui est en plus et qui est là, qui se loge, qui se nourrit, qui utilise de l'activité touristique. Tout le monde est à l'affût de savoir quand l'établissement thermal va pouvoir ouvrir pour pouvoir recréer une activité économique sur la ville qui aujourd'hui manque énormément. Le bâtiment en grès rose des Vosges n'aspire qu'à une chose, reprendre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...